hop là c'est passé assez vite cool bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour du brise hpa sur des tomfas de barbaryl les dags de la nouvelle panoplie au docrit barbaryl incroyable on fait ça pour un abonné qui me demande de faire ça en vidéo en stream avec grand plaisir et moi j'en aurais besoin de plusieurs pour aller dans des stuffs au docrit pvm notamment sur sa crieur ou gina qui est fort je lance donc je suis très intéressé de voir comment ça va se passer parce que je pense que je vais me faire beaucoup de sessions brisage sur cet objet c'est parti le jeu de base est plutôt pas mal il nous manque les ruines crit malheureusement et prospe et il faut aussi vérifier qu'on a les ruines chasse pour faire ce gendarme ok c'est bon là on a toutes les ruines qu'il faut et bien c'est parti il n'y a pas spécialement de difficultés majeures sur cet item de ce que je vois il n'y y aller comme un sac rachat c'est parti à ça je pense qu'ils étaient en souge et on va y aller comme ça on est une rachat et ça ne veut pas casser le pa malheureusement le pa bien accroché quand même là on bourrine les runes ça ne tombe pas du coup ça baisse le g c'est pas terrible on est une rune crit ok qui crie ça fait plaisir je verrais bien une petite rune on va mettre des repères ouais c'est pas terrible ça a mis un peu de temps à sauter heureusement qu'on a eu le cri de cri de juste avant je pense que on est retombé à zéro puis sur la ligne là moins 6 moins d'où moins reliquat 94 là dessus si je mets une pavie ça nous fait 304 je pense que ça va être ça l'idée n'être pas vie ça crie travis ça passe moins 10 il nous faut une petite ruine qui pèse 1 la une force par exemple up moins 6 dommage j'aurais lignes pu commencer par la rachat en vrai j'aurais peut-être dû à moins qu'ils veuillent la pp je vais pas demander s'il veut pp et armes de chasse moi je pense tout de suite à pvm quand je vois cette arme les modes bien d'ocryl bien pvm il me dit que c'est pour pvp donc pas besoin ok bon il aurait mieux valu du coup que je mette d'abord la rachat on a une petite ruine dommage pour enlever l'over on a moins 4 je met la rachat maintenant faut qu'elle passe à tout prix moins 10 ok bon si on récupère l'over je peux récupérer sur à peu près n'importe quoi du coup on va pas mettre de ruine prosp on va mettre une petite pas faux si je pouvais la récupérer ce serait chouette ok cool du coup tout va bien j'aurais été un peu triste de pas le récup parce que ça aurait fait un choix sous optimale par rapport à la pavie mais là du coup on retombe sur nos pattes c'est très cool on peut mettre un petit de crit ici moins 2 on va mettre ensuite le critique non peut-être d'abord la raigny pendant la ligne en mettra à la fin ce que ligny on peut accepter que ce soit pas max et mais sur les stats offensives c'est plus compliqué on est pas mal là on va mettre les rêves ça se passe plutôt bien évidemment il suffit que je dise ça pour qu'on se fasse bouffer tout le pays par une repère la classique au moins 30 là dessus ça picote il nous reste 18 bah ça va être les dommages évidemment dommage aux dommages crit moins 5 ok on respire un peu bah là c'est c'est pas vie fuite un passage 8 ou rayny je demande au propriétaire de l'item ce qu'il préfère c'est vrai que la raigny donne envie après on va se retrouver avec trois un peu en rab ça passe on a dit s'il reste 3 ça va être une rune sagesse je pense n'y a pas grand chose d'autre à faire sagesse ou alors pas vie bon c'est oui on dit dans le chat c'est un très très beau jeu agressif est ce que ce serait pas encore plus beau avec un pa dessus non j'ai j'ai eu un éclair de génie là non ça n'a pas marché unlucky je précise que le propriétaire de l'item veut me dit de faire ça je ne me serais pas permis de faire ça sans avoir le call du propriétaire évidemment je vois ça sinon je vois déjà les rajouts dans le chat qui vont m'insulter pendant trois temps là c'est calmez vous c'est son item il fait ce qu'il veut trois principales sujet faisable auquel un kamma devrait s'attaquer avant unity met un bouton un raccourci sur le bouton fusionner en forge de magie enlever les pop up en forge de magie et régler les bugs des fichiers en forge de magie c'était très simple bon c'est un peu une usine à exopeia ce soir d'un stream là qu'est ce qui se passe alors eh bien c'est parti deuxième brisage pa sur cet item on va commencer gentiment sur les dommages critiques les repères peut-être ok la chance est un peu haute ce serait bien qu'elle baisse un petit peu avant que pa saute évidemment on peut aller chercher 77 et on pourrait on a le père prospection ça donne envie de mettre une chasse là dessus pour du pvm éventuellement on a 91 est ce qu'on avait du puits d'avant on a plus un au dessus 92 92 depuis bon il ya pas mal d'over à faire là ça va être un peu technique peut-être à commencer par une ravie au moins 20 j'ai presque envie de tenter la pacha mais c'est à très peu de chances de passer c'est plus sage de mettre une autre une pour récupérer une puis peut-être ok on récupère pas nous faut la rachat on va mettre un dommage et une rune qui pèse 2 genre ça il faudrait la petite fuite qui crite parfait bon il reste 42 c'est un peu léger on va commencer par max et les stats offensives il ya aussi les rêves à gérer malheureusement il reste beaucoup de choses à monter sur l'item là moins 12 ok les restes qui passent à peu près le crit le crit qui passe pas ça fait mal enfin il nous reste 5 et ça passe pas bon bah ça ça prend un pa dommage n'a perdu beaucoup sur l'over chance j'ai demandé au propriétaire de l'item je fais pas ça comme ça sans demander il m'a demandé leur chance j'aurais fait pareil sur le mien mais bon pas de pa voilà après on arrive vite à des items ils sont tous à neuf chiffres quoi mais pas de greffe en dommage distance paio c'est ce dont j'ai le plus besoin ou sinon brisage paio ceinture strigide il m'en faut plein il m'en faut plein du nier perf et c'est difficile à sortir des strigides nier perf en ceinture voilà c'est les items qui dont j'ai vraiment besoin il m'en faut en plusieurs exemplaires dans plein de mode c'est ceux sur lesquels je pense qu'on va s'acharner pas mal en stream prochainement et le petit pa qui vient couronner le tout allez c'est parti on a une belle sagesse ici le jeu global est correct c'est parti on va mettre les dommages crit à 11 petit crit ok on a du crise on a de la réussite ça se présente bien là c'est le pa pouvait sauter assez vite franchement où on a beaucoup de crit ça commence très bien avec la fuite à neuf mais décidément alors la prospection on va les laisser de côté pour l'instant alors en gros le propriétaire de l'itemme il le voudrait en g pvp mais si on arrive à avoir un génie repère faire une tante à l'armes de chasse dessus et que l'armes de chasse passe je suis susceptible de lui racheter pour moi m'en servir en pvm voilà donc un peu d'incertitude sur le devenir de l'item je vais mettre là pas ça décidément les runes passent bien le pa est bien accroché mais le g se maintient assez haut je vais mettre le crin je pense dans la petite fuite l'initiative allez le pa et la petite rachat rassi de pa pouvait sauter maintenant on a les 39 sagesse on est bien là c'est pas il n'y peut-être à ça veut pas en ça veut pas sauter là malheureusement j'ai peur que le g commence à se dégrader bien accroché et n'a pas de crit qui ne passe pas ça fait mal là ça commence à bourriner ra dommage il s'est maintenu très haut pendant longtemps et il s'est un peu voté à la fin et le pa qui voulait vraiment pas ça fait un peu de la peine on va voir si on peut quand même rattraper les choses j'ai du mal à voir au niveau du puits est ce qu'il ya une lumière tombé à zéro par du principe que là on était à zéro et on va commencer à compter là on a trois mois trois mois trois chances on a zéro là on a trois là on a moins trois donc on a 1,2 plus 3,2 plus 5 moins 6 plus 6 moins 5 moins 2 plus 1,2 plus 2 moins 6 ok donc on était à zéro donc 0,6 plus 1 plus 5 plus 3 moins 6 plus 0,4 plus plus 1 moins 5 ok on retombe à zéro les calculs sont bons plus 1,3 plus 2 moins 3 plus 3 moins 3 plus 5 plus 5 moins 6 plus 6 moins 15 plus 12 plus 0,6 plus 11 plus 6 moins 15 plus 94 à 99,9 depuis sauf erreur de ma part allez ça peut faire une dinguerie là la question c'est ce qu'on fait au verre vita ou alors 345 on considère que c'est bon là je demande au propriétaire de l'item ce qu'il veut faire on peut soit pas vie ravi et on met ok il me dit on y va on n'est pas là pour faire la chose à moitié c'est tout ce que j'aime ok le crit derrière qui m'a récupéré l'échec petit coup de réflexe allez le moins 10 ok moins 11 un peu dommage on va devoir s'encontenter malheureusement l'apacha qui passe on a moins 5 on a moins 8 rachat qui passe moins 10 on a des sujets sur les rêves on va les remonter ok ça crit ça va être la rachat maintenant moins 10 également ça se présente plutôt bien pour l'instant on va mettre les résistances ça écrit encore allez le crit qui crit mais décidément on est sur une grosse grosse tenta j'ai l'impression là on va mettre les dommages moins 5 décidément toutes les runes passe comme dans du beurre qu'est ce que c'est que cette dinguerie moins 12 qu'est ce qu'on est en train de faire comme beauté là what the fuck mais moins 12 mais 29 mais omg attendez on vient de se taper une série là mais déjà déjà quand il y avait le pa ça a crité dans tous les sens là on s'est tapé du crit alors pour l'initiative comment on gère le truc on est sur un jeu de fou là c'est un item qui n'est pas facile à faire qui est assez recherché ça peut se vendre très très cher la seule question c'est qu'est ce qu'on fait d'initiative si je mets double païni si je mets triple païni on va avoir 12 d'ignes en trop 12 et 1,2 depuis on me dit que j'ai récupéré un petit peu de résidus sur le la vita c'est tout à fait vrai j'ai plus 0,2 merci au chat là je discute avec le propriétaire de l'it mais on se demande est-ce qu'on y va à la païni ou à la raïni je pense que les pas elles passent encore bien on a 30 depuis sinon on a trois raïni dans le chat ça a l'air plutôt de penser païni et mais le propriétaire me dit go raïni c'est son item c'est lui qui choisit une deux trois et ça passe on a donc on a on avait 0,1 restant décidément ça s'est vraiment joué à 0,1 depuis près bon il n'y aura pas l'arme de chasse mais je pense que le propriétaire de l'item va être hyper content parce qu'on est en train de les faire une beauté là on a 2,2 à virer c'est une runepod c'est enfin c'est une runepod mais si la runepod elle passe c'est la sauce parce que là pour mettre la transe ça va être chaud si la runepod elle passe on risque d'amocher le G en enlevant alors que si on met genre une runepacha on aura lignée un peu plus baissée mais on n'a pas le risque du cas de figure où on a une runepod sur l'item et on est bloqué ou prosp sinon oui prosp tout à fait prosp c'est la meilleure solution merci de chat tout à fait j'avais oublié bon je demande au propriétaire de l'item moi je pense que la prosp effectivement c'est plus safe mais ça va baisser lignée un peu plus alors que la runepod elle nous met à 597 d'initiative mais si elle passe on est dans la sauce parce qu'on pourra plus l'enlever sans casser le G pour mettre une rune transe et le propriétaire de l'item me donne raison finalement et il me dit go prosp parce que là vraiment ça serait trop dommage de casser un G comme ça c'est un G impressionnant il n'y en a pas beaucoup des gros G comme ça c'est un item qui n'est pas facile à faire donc là la prosp c'est beaucoup plus safe en principe voilà on est reu 597 d'initiative avec la pod mais vraiment si elle passait on avait une petite runepod en plus et en fait ça aurait fait un exo qui pèse 2,5 et comme il n'y a aucune rune qui pèse 2,5 on n'aurait pas pu l'enlever complètement pour passer une rune transe sans casser une autre ligne en fait donc là c'est le meilleur cas de figure mais franchement c'est magnifique bon moi je suis frustré j'aurais bien voulu avoir une petite arme de chasse là dessus et pouvoir l'acheter au propriétaire mais lui c'est ce qu'il voulait pour PVP donc je suis très content pour lui ça fait une petite session qu'on se fait quand même on a enchaîné pas mal de brisages c'est très beau, c'est très beau voilà j'avais pas encore trop touché cet item jusqu'ici c'est les premières sessions de brisage PA que je fais c'est pas infaisable, c'est un peu difficile mais franchement ça va il y a pire il y a effectivement les 6% de crit 80 chances qui sont assez hauts il y a pas mal de lignes mais il n'y a rien non plus de dingue avec un peu de persévérance je pense que j'arriverai à me sortir mes petits nier PA farm de chasse sachant que moi je voudrais aussi la prospection pour du PVM donc ça peut être un peu plus compliqué écoutez j'espère que cette session brisage PA vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt et on finit évidemment sur le passage de la rune trans en 2% apparemment pour finir en beauté sur ce jet qui va partir en PVP magnifique c'est superbe comme ça ok on va se faire quelques petites tentes APO sur des jets Nier Perf Over histoire de se mettre en forme on a ici donc botte de Bruce Over Vita Nier Perf est-ce qu'on a le PO là-dessus ? pas de PO on enchaîne deuxième paire un peu moins belle il manque de la force pas de PO ça c'est le cas de figure si ça passe sur les moins beaux des deux t'es dégoûté après Meno Ture 2% et un Nier Perf pas de PO Poulpagne Nier Perf Over Vitalité pas de PO et il me semble qu'on a un petit Kini Benet à faire dans la foulée 4% O pas de PO aïe on a un petit Kini Benet